Si est-il une nouvelle qui ébranle la planète, en même temps qu'elle bouleverse l'ordre des choses du côté de l'Angleterre ? Jeudi 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle à l'âge de 96 ans. Alors que son état inquiétait tout le monde, chaque membre de sa famille, même Meghan et Harry, s'étaient rendus à son chevet. La souveraine avait tout d'abord dû annuler une visioconférence le 7 septembre 2022, organisée au château de Balmoral en Écosse. Jusqu'à ce que ses médecins se disent, dès le lendemain, préoccupés par son état de santé. Sa mort est donc un coup dur pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, chaque membre de son entourage. Pour son fils Charles, s'y est-il le début d'un nouveau chapitre ? Maudit ? Il est effectivement le successeur de la reine Elisabeth II, en tant que fils aîné, elle était également mère de la princesse Anne, du prince Enedrou et du prince Édouard. Le prince Charles avait déjà commencé à remplacer sa royale maman, le mardi 10 mai 2022, lors du discours du trône, qu'il avait tenu pour la première fois, annonçant les priorités du gouvernement anglais devant le Parlement. Il avait été dit que la reine ne pouvait remplir cette tâche en raison de problèmes de mobilité. En récupérant toutes les tâches qui incombent au roi d'Angleterre, Charles aurait bien pu prendre une autre décision. Celle de changer de nom. Au lieu de devenir le roi Charles, il pourrait choisir de devenir le roi Georges VII, ou le roi Philippe, ou le roi Arthur si y est-il une règle inscrite dans le protocole qui régit la famille royale du Royaume-Uni. Un monarque, quand il accède au trône, est autorisé à utiliser l'un de ses prénoms secondaires. Avant lui, les rois Édouard VII et Édouard VIII avaient profité de cette autorisation, alors qu'ils s'appelaient respectivement Albert et David. En ce qui concerne Charles, son nom complet est Charles-Philippe Arthur-Georges. Au lieu de devenir le roi Charles, il pourrait choisir de devenir le roi Georges VII, ou le roi Philippe, ou le roi Arthur, racontait un expert royal à Express. Co. Georges VII ne serait pas seulement un hommage à son grand-père, mais aussi un geste de mémoire envers sa grand-mère qu'il adorait absolument, ajoutait Dickie Arbiter, l'ancien porte-parole de Buckingham Palace à la BBC. On vient finalement d'apprendre que le prince Charles s'appellera officiellement. Charles III. Le futur roi n'a donc pas peur de cette funeste malédiction qui plane au-dessus de la tête des membres de la famille royale. L'histoire nous l'a appris, les rois Charles ont rarement connu des Happy Ending. Stéphane Berne revenait pour nos confrères de gala sur ses terribles destins des rois Charles Ier, décapités en 1649, et Charles II spectateur du grand incendie de Londres en 1666. Il en fallait apparemment plus pour inquiéter le roi Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada